bonjour chers étudiants dans cette séquence on va présenter comme troisième point la notion d'entreprise et dans le quatrième point la classification des entreprises et commençons par le troisième point qui est la notion d'entreprise la définition traditionnelle de l'entreprise est basée sur ses fonctions c'est à dire basé sur les fonctions de l'entreprise l'entreprise peut être définie comme une unité de production de biens et de services l'entreprise peut être définie également comme une unité de répartition car la richesse qui est la valeur ajoutée donc ici on définit la valeur ajoutée comme étant la richesse créée par l'entreprise sert à la rémunération de l'ensemble des parties qui ont participé à sa réalisation ou bien à la réalisation de la productivité ou bien de la production effective comment peut-on définir maintenant la valeur ajoutée la valeur ajoutée est définie comme étant la richesse créée par l'entreprise autrement c'est la différence entre la valeur de la production et la consommation intermédiaire. La question d'entreprise qui peut être en tant que l'entreprise paromasse Ce qui est différent de la réaction de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt, c'est la réaction de l'intérêt de l'intérêt. Comment peut-on répartir la valeur ajoutée ? On a dit que l'entreprise est une unité de répartition qui répartit la richesse créée, qui est la valeur ajoutée. Elle est répartie entre cinq parties. Les salariés sous forme de salaire, l'État sous forme d'impôts, les actionnaires sous forme de dividendes, les banques sous forme des intérêts et l'entreprise sous forme d'autofinancement. Il faut mettre auzir la réaction de l'intérêt de l'intérêt. Définition systémique de l'entreprise. Donc on peut surpasser la définition classique traditionnelle par cette définition systémique, qui suppose que l'entreprise peut être définie également comme un système organisé ouvert sur son environnement. Dans ce cadre, le système est un ensemble d'éléments en interaction pour atteindre des objectifs. 1. 2. 3. 7. 7. 9. 14. 15. Les entreprises sont classées selon différents critères. Les plus importants étant la propriété du capital, la nature de l'activité et la forme juridique. Cela veut dire que si on veut classer l'entreprise, il y a plusieurs critères sur lesquels on peut se baser, mais nous avons retenu dans notre cadre de notre cours les trois critères suivants, à savoir la propriété du capital, la nature de l'activité et la forme juridique. Toutes les plus importants sont les plus importants, à savoir la propriété du capital, la nature de l'activité et la forme juridique. Première classification, c'est la classification des entreprises selon la propriété du capital. Dans ce cadre, si le capital appartient entièrement à l'État, on dit que l'entreprise est publique. Si le capital est partagé entre l'État et les propriétaires privés, l'entreprise est une entreprise semi-publique. Si le capital appartient à des propriétaires privés, l'entreprise est dite entreprise privée. Donc l'entreprise privée est celle dont le capital appartient à des propriétaires privés. L'entreprise semi-publique, c'est lorsque le capital est partagé entre l'État et les propriétaires privés. Et l'entreprise publique est celle dont le capital appartient entièrement à l'État. 4. 5. 15. 15. 16. 15. 16. 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 l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'exploitation minière. Si l'entreprise appartient au secteur secondaire, c'est à dire qu'il est intéressé par l'industrie, les travaux publics et la construction. Le secteur tertiaire comprend des activités telles que le transport, l'éducation, la médecine, la communication, le tourisme, le commerce et des services qui sont connexes. 1. Tصنيف المقاولات حسب النشاط. 1. Tصنيف المقاولات إلى ثلاثة قطاعات. 1. القطاع الأول هو الذي يهتم بالفلاحة والصيد البحري وتربية المواشي واستخراج المعادن. 2. في حين أن القطاع الثانوي يهتم بالصناعة والأشغال العمومية والبناء. 3. فإذا ما القطاع الثالث فهو يهتم بالنقل والتعليم والتطبيب والتواصل والسياحة والتجارة وما يرافقها 3. تصنيف المقاولات حسب النشاط أول التطبيب الهامورية. 4. تصنيف المقاولات حسب النشاط الأول هو السراء ، 5. تصنيف المقاولات حسب النشاط الأولى الهامورية. 6. تصنيف المقاولات حسب النشاط الأولية . Il y a deux classifications . Il y a des entreprises où il y a des sociétés de capitaux . Et le deuxième c'est les sociétés de personnes. Les sociétés de capitaux où l'importance est accordée au capital . Le premier type, c'est la société anonyme. Le nombre de ses actionnaires ne doit pas être inférieur à 5 personnes. Son capital ne peut être inférieur à 3 millions de dirhams si elle fait appel public à l'épargne et 300 000 dirhams si elle ne fait pas appel public à l'épargne. Et les actionnaires, dans ce cas, ne sont responsables des lettres de notre société que dans la limite de leurs actions. Le premier type, c'est la société d'épargne. شركة مجهولة لإسم. تعني لا يهم معرفة أسماء المساهمين فيها. أي أصحاب الشركة. هنا نشير أن مجهولة الإسم لا تعني لنا بأن الشركة لسلديها إسم. بل على العكس. بأن إسمها هو الأهم. ولا يعني معرفة أسماء أصحاب الشركة المساهمين. كلمة كذلك فئة أبل public à l'épargne. باترجمة تهو تدعو الجمهورة للإكتتاب. يعني أن رأس مالها مفتوح للبيع والشراع من طرف الأشخاص الأخرين. وصف تهو من طرف الأشخاص الأخيار من طرف الأشخاص الأخياء. part des actions, ils ne subissent des pertes que dans la limite de leurs actions, leur nombre minimum est de 3. Son capital ne peut être inférieur à 3 millions de dirhams s'il a fait appel public à l'épargne et 300 000 dirhams s'il ne fait pas appel public à l'épargne, c'est la même condition que nous avons dans la société anonyme. La société en commandite par action cet acte de la société, c'est-à-dire que ces élèves sur 2% en des actions, ils n'ont pas à épargne limité à la société, ils n'ont pas, ils n'ont pas Le nom dernier est les sociétés de personnes. Elles sont appelées sociétés de personnes parce que l'importance est accordée aux personnes, parce que les personnes qui sont reconnues auprès des tiers. Le premier type, c'est qu'on retient société en nom collectif, SNC. C'est une société créée par deux ou plusieurs personnes dans le but de commencer en solidarité. C'est très important la notion de solidarité qui veut dire que si l'un n'a pas, l'autre il paie pour lui pour honorer ses engagements, sous un titre commercial qui est un nom distinctif de la société. À ce niveau-là, on rencontre des sociétés nommées telles que Mohamed et compagnie, Mohamed et ses frères, etc. Les associés acquièrent le statut de commerçant et sont solidarement responsables des dettes de la société. Également ici, c'est très important de dire que dans la société en nom collectif, le statut de commerçant est acquis par les associés. 4b. C'est une entreprise qui est une entreprise qui est un projet qui est un projet de l'entreprise. comme ces deux domaines. Les deux domaines, c'est de l'apprent sur le site. C'est aussi une forme de défense. C'est un site qui est de l'apprent sur le site de l'apprent et qui s'est-ce qu'ils sont en train de faire des domaines sans démonter des domaines. Ici, nous allons parler de l'adamnage et de l'adamnage de l'adamnage. Une entreprise, c'est l'adamnage de l'adamnage de l'adamnage de l'adamnage de l'adamnage de l'adamnage de l'adamnage. Dans l'adamnage de 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 l'adamn 1500 000, ils sont mettés à mettre en place, même qu'ils ont donné 50 % des gens, lui-même est-ce que lui-même a plus d'éviter. Et en ce moment, il y a plus d'éviter de l'offreur de l'implané d'éviter d'éviterie d'éviter. Maintenant, il y a été un des concours qui concerne la forme, on peut se mettre en place La société en commandite simple, elle a les mêmes principes qu'une société en commandite par action, mais elle n'impose aucun minimum de capital, du capital minimum ou de nombre d'actions. La société en commandite simple, elle a les mêmes sociétés des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes. Et les associés ne sont responsables des dettes de la société que dans la limite de leur part. Dans le cadre où il y a un seul associé, on l'appelle Société à responsabilité limitée à associé unique, en abréviation Sarlou. La société en commandite simple, elle a les mêmes sociétés des sociétés des sociétés des sociétés des sociétés des sociétés. La société en commandite simple, elle a les mêmes sociétés des 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 Sous-titrage ST' 501 L'amnée de l'amnée est de l'amnée des entreprises de l'amnée. En plus, il y a d'autres choses qui sont plus importantes pour la formation de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !